Ça permet de s'interroger et de se poser les bonnes questions sur ce qu'on fait et comment on le fait. On se retrouve à cette époque-là à faire des petites choses à droite, à gauche. Alors on parle de gobelets consignés, on parle de produits écologiques pour nettoyer la salle de concert. Et puis à un moment donné, on se dit, bon, la RSE, le développement durable, ça ne s'invente pas quelque part. Et on a eu besoin à un moment donné de structurer cette démarche. Et puis de se dire, dans une démarche développement durable, il n'y a pas que le côté écologique, environnemental. Il y a aussi le côté économique, et puis le côté social, sociétal aussi. On s'est rendu compte qu'au Transmusical à Rennes, cette démarche avait déjà été entreprise avec un consultant. Et on a mis en œuvre un programme d'accompagnement avec lui. Dans un premier temps, sans viser, la certification ISO 221. Et à la fin de cet accompagnement, Jean-Claude m'a dit, écoute, voilà, toutes les conditions sont réunies pour que vous soyez certifiés ISO 221. Qu'est-ce que tu veux faire ? On y va, on n'y va pas ? Je lui ai dit, écoute, puisqu'on y est, allons-y, soyons certifiés. En tout cas, tentons la certification auprès d'un auditeur.